... Je m'appelle Thomas Jacot, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert, dans l'Oise. La classe qui a eu ce cours est une classe de 4e, la 4e B. Cette classe a la particularité d'avoir en son sein deux élèves déficientes auditives et qui donc bénéficient de l'intervention d'une personne qui traduit en langage des signes mes propos et les propos des camarades et des éventuels documents vidéo. Et puis également une autre personne, une auxiliaire de vie scolaire, qui aide les deux élèves à prendre le cours et éventuellement les aider lorsqu'elles n'ont pas saisi certains mots ou certaines phrases, soit qu'elles n'ont pas entendu, soit qu'elles n'ont pas compris le vocabulaire que les autres élèves sont plus à même de comprendre. Je pense que pour des enfants en difficulté, notamment des élèves en difficulté pour des raisons de handicap, mais également pour des élèves qui ont d'autres difficultés d'ordre scolaire, le tableau blanc à vin interactif les permet, dans une certaine mesure, de mieux comprendre et en tout cas de rester plus dans le coup, en quelque sorte. Ça évite peut-être en partie le décrochage scolaire, partiellement. Le 21 mai 1871, dans la soirée, l'armée des Versaillais entre discrètement dans la rue par la porte du point du jour qu'aucune sentinelle ne garde. La semaine sanglante vient de commencer. Lorsque les thèmes abordés sont un peu compliqués, comme c'est le cas de la Commune de Paris, le visuel aide beaucoup mieux à prendre conscience de la réalité des événements qu'un texte ou juste un texte qui ne serait pas accompagné d'images ou une image au détour d'un manuel. Ça, c'est certain. Les Versaillais conquièrent assez facilement les quartiers ouest de Paris. Les communards résistent derrière leur barricade. Mais au bout de trois jours de combat, ils ont perdu la moitié de la vie. La capitale est en flamme. L'hôtel de ville, les tuileries, le palais de justice sont entièrement détruits. L'hôtel de ville, les tuileries, le palais de justice, le palais de justice, le palais de justice, le palais de justice, le palais de justice. Sous-titrage ST' 501